Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Connaissez les recettes de sirop maison qui sont efficaces. Notez les recettes pour les sirops fait maison qui sont efficaces. Ils sont séparés par type de besoin et vous connaîtrez également des recettes faciles à préparer et à réaliser étape par étape. Voir Liste des recettes de sirop fait maison Sirop pour la toux sèche Vous aurez besoin de 3 citrons 3 baroblique 4 tasses de miel bio 1 baroblique 4 tasses de menthe 1 quart de tasse d'huile extra vierge Une cuillère à café de racines de gingembre hachée Mélangez les ingrédients dans le chaudron et portez à feu doux. Laissez cuire jusqu'à évaporation. Après avoir laissé refroidir, stockez le sirop dans un bocal en verre avec un couvercle serré. Conservez au réfrigérateur jusqu'à 3 mois ou à l'extérieur pendant un mois et demi. Les enfants devraient consommer une cuillère à café 3 fois par jour et les adultes, 2 cuillères à soupe par jour. Avant la consommation, vous devez chauffer le sirop. Sirop de cresson et miel. Vous aurez besoin de 1 citron Miel 1 paquet de cresson Hachez le cresson et passez dans le robot, en utilisant le jus avec le jus de citron et le miel. Laissez le mélange mijoter jusqu'à épaississement et prenez une cuillère à soupe 4 fois par jour. Bronchite asthmatique Notez les ingrédients qui traitent les voies respiratoires et les poumons, en les clarifiant. 2 citrons 500 g de sucre brun 1 demi kilo d'oignon 7 cuillères à soupe de miel biologique 0 6 tasses d'eau Recette de sirop maison Préchauffez le sucre, à température modérée, jusqu'à ce qu'il fonde. Ajoutez l'oignon haché en petits morceaux et laissez cuire. Mettez de l'eau et faites bouillir jusqu'à ce qu'un 3 s'évapore. Attendez que le mélange refroidisse et ajoutez le jus de citron avec du miel, en remuant bien. Conservez le mélange dans un bocal et conservez au réfrigérateur pendant 3 mois ou jusqu'à un mois et demi. Pour les enfants, prenez une cuillerée avant le déjeuner et le dîner et pour les adultes, une cuillerée avant ses repas. Utilisez jusqu'à ce que les poumons soient nettoyés. Tout allergique Vous aurez besoin de 3 citrons 3 baroblique 4 tasses de miel bio 1 baroblique 4 tasses d'huile extra vierge Il suffit de placer tous les ingrédients dans une casserole et de le porter à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence à fumer. Laissez refroidir et conservez dans un bocal avec un couvercle hermétique. Stocké dans le réfrigérateur, le remède durera 3 mois, mais à l'extérieur, jusqu'à un mois et demi. Au moment de prendre le sirop, chaud. Voici quelques recettes de sirop maison pour vous faire éliminer le problème, complètement. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Conseil, conseil en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions sur cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, vous bénisse. Sous-titrage ST' 501